Nous sommes au salon des entrepreneurs 2019, je suis en compagnie de Grégory Clément, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes le cofondateur de Beagle Corner, alors votre enseigne elle évolue en franchise, vous avez tout de suite vu grand et en 2019 vous visez plus de 55 établissements, d'ici 2022 plus de 100 points de vente en Europe et 700 points de vente à terme. En fait vous avez tout de suite vu grand, vous quand vous avez pensé à Beagle Corner vous vous êtes dit on va être grand. Alors effectivement on a dès le départ voulu faire une chaîne de 100 restaurants, on a créé la boîte en 2011 avec une grosse niaque, une envie d'aller loin et de faire un gros réseau, un réseau européen et en fait on est très heureux parce qu'on rentre dans notre business plan donc on avait fait un business plan de 100 restaurants en raison de 2022. On finit à 55 fin 2019 et normalement on va faire nos 100 restaurants en 2022 ou même un peu plus ce qui nous donne envie d'aller encore plus loin et donc la prochaine étape c'est l'étranger et les 700 restaurants en Europe. Comment on imagine son entreprise comme ça alors que vous vendiez je crois c'était à la sortie d'une université dans le 5e ? Exactement alors comment on se dit alors qu'on est en train de vendre des Beagle comme ça vraiment aux étudiants en sortant d'une université mais nous de toute façon on aura 700 à terme points de vente c'est mais c'est aussi un message inspirationnel que je vous demande là pour dire vous pouvez imaginer votre entreprise en grand vraiment je pense que effectivement c'est aussi un caractère c'est à dire qu'en fait quand on a fait le premier restaurant on s'est dit depuis le départ on en aura plein 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 plein. Mais comment on est sûr que ça va marcher ? Bah parfois on a un peu confiance parfois on rate des choses mais l'important en fait c'est d'être tenace et de garder cette vision et cet objectif qui est toujours le même et l'objectif il a jamais changé devenir le leader européen du Beagle en petite surface et c'est vrai que donc nous on est trois avoir monté la société Rachid, Mickaël et moi-même et depuis le départ il y a une volonté des trois de faire vraiment très ambitieux et on lâche rien rien rien. Alors même quand on est tenace comme vous dites à trois est-ce qu'on fait des erreurs et si oui est-ce qu'on fait des erreurs qu'il faudrait ne plus refaire derrière ? Alors on fait plein d'erreurs et heureusement on a fait pas mal d'erreurs effectivement on sait on est par exemple on a voulu faire des petits kiosques de sept mètres carrés et au final c'était pas notre ADN. On a été sur des emplacements qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour nous mais à chaque fois c'était un moyen de mieux se connaître. D'apprendre et de mieux connaître sa clientèle aussi j'imagine. Mieux connaître sa clientèle, mieux connaître la typologie d'emplacement, le mètre carré par emplacement, est-ce qu'il fallait que le Beagle soit fait sous les yeux du client ou derrière, combien il fallait de devanture façade. Et tout ça, ça nous permet de vraiment mieux connaître. Parfois on est tombé mais en fait on remonte et quand on remonte après avoir vécu quelque chose de difficile on a envie d'aller encore plus loin. Oui je crois que c'est une des caractéristiques du commerce en particulier. Les erreurs sont aussi des variables d'ajustement du business et elles sont peut-être nécessaires en fait. Alors exactement et aujourd'hui par exemple en 2018 on a fait un nouveau concept Bagel Corner, un nouveau concept store, beaucoup plus healthy, du sang gluten, du vegan, du végétal et tout ça, ça permet en fait du coup de mieux adapter le concept au marché et c'était effectivement quelque chose qui a évolué dans le temps et maintenant ça cartonne, on fait plus de 20% de chiffre d'affaires par restaurant par rapport à notre ancien concept et on a 1100 demandes de franchise par an. Donc ne pas hésiter à faire évoluer son modèle. Il faut évoluer, il faut innover, il faut à travers ça s'entourer. C'est pour ça que je voulais aussi remercier le Mouji parce qu'on a eu nous des mentors dès le départ. Donc dès le départ on a mis en place ce qu'on appelle un board avec 6 personnes du métier et en fait on les voit tous les 3 mois et grâce au Mouji on a réussi à récupérer ces personnes-là qui nous conseillent pour mieux avancer et si vous voulez c'est pas forcément les grosses décisions mais c'est toujours des petits détails l'accompagnement sur la durée et qui feront qu'au final on recherche vraiment l'excellence pour réussir notre projet commun à savoir devenir le leader européen du bagel. C'est noté. Merci beaucoup d'être passé sur le studio. Merci beaucoup Alice. Sous-titrage ST' 501